Anisha, Enola, Léa et Louis ont passé ce matin les dernières évaluations de la dixième saison de la Star Academy durant lesquelles ils ont présenté des improvisations plus ou moins gênantes. Ce matin, Anisha, Enola, Léa et Louis ont passé les dernières évaluations de la dixième saison de la Star Academy. Les finalistes ont interprété dans un premier temps leur chanson écrite par des grands noms de la chanson française comme Slimane et Camélia Jordana. Ils ont ensuite présenté au jury composé de leur professeur et du directeur Michael Goldman une improvisation plus ou moins gênante sur le thème Surprend-nous. Entre les mensonges de Léa et l'accumulation de blagues d'Anisha, ils ne s'attendaient pas à de telles propositions. Des prestations gênantes à tour de rôle, les finalistes de cette nouvelle édition de la Star Academy se sont présentés en salle de répétition pour passer les dernières évaluations avant la finale diffusée samedi 26 novembre sur TF1. Anisha, Enola, Léa et Louis ont incarné à leur manière la chanson écrite par des professionnels avant de continuer avec leur improvisation qui leur a donné du fil à retordre ces derniers jours. Anisha a réussi à tenir son pari quelque peu osé en gênant le jury mais aussi les internautes avec son fameux talcaché, les blagues nulles. De son côté, Louis a proposé un cours de maquillage étonnant et Enola s'est inspiré de la masterclass de Soprano, diffusée dans la quotidienne de ce soir, pour créer un poème avec des mots clés définis par le jury. Quant à Léa, elle a tenté en vain de leur faire croire qu'elle était très douée en couture. Leurs improvisations n'ont pas manqué de surprendre les membres du jury qui n'ont pas réussi à cacher leur gêne ni leur rire pendant les prestations. Les finalistes préparent le prix Manisha, Enola, Léa et Louis doivent maintenant se concentrer sur le dernier prime qui arrive à grands pas. Marlène Schaaf et Lucie Bernardoni, qui a récemment confié sur ses liens avec les élèves, ont annoncé peu de temps après les évaluations les invités de la dernière émission, Soprano, Nolwenn Leroy, Lara Fabian, Christophe Mahé et le parrain de cette promotion, Robbie Williams. Ils chanteront ensuite tous ensemble sur le tube Iwana Dance with Somebody de Whitney Houston. À lire aussi j'ai tellement grossi, Léa, Star Academy, revient sur son incident de balançoire et provoque l'hilarité de Michael Goldman et leur ballon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501